likez la vidéo et partagez au maximum voilà vous vous rappelez une fois je vous ai parlé de cette histoire entre Ousmane Gawal et son frère c'est pourquoi moi le général vous allez toujours me respecter ici voilà nous on n'est pas d'un affiguiade pour ceux qui me pour ceux qui me suivent vous savez j'avais déjà échangé avec le frère d'Ousmane Gawal mais j'avais dit ça lui de mieux expliquer l'affaire son frère vit en France il est rentré maintenant en Guinée il avait rendez-vous il avait au fait son frère avait rendez-vous avec un moussaïro de espace mais cela trouvait que Ousmane Gawal était déjà dans les locaux pour une émission avec le bar café de Guilassi et à sa descente partager liker à sa descente il croise son frère il appelle par son onze le gars énervé déjà parce qu'il avait déjà menacé son frère attend je vais vous faire voir la séquence de son frère à Gabondi là où il a construit à Anta à Anta Fassa il a volé trois parcels il a volé une parcels à Anta à côté de marcher à Gabondi là où il est la terreau il a volé là-bas il a fait construire à Gawal il a volé tout on est huit enfants tous de même père même mère il a tout volé il a tout kidnappé voilà il a tout volé et quand j'ai menacé j'ai dit que je venais à pour porter plainte il m'a appelé à partir de Paris quand il était là-bas il m'a menacé il a dit qu'il allait mettre de la drogue dans mes affaires voilà pour que je le dirais que je sois arrêté à l'éroport de Guilassi lui donc si lui fait ça à son frère de même père même mère qu'est-ce qu'il ne ferait pas au Guinée est-ce que lui il mérite d'être ministre est-ce que lui il mérite d'être ministre de la République est-ce que lui il peut être équitable par rapport à tous les Guinéens non c'est un faux titre il est disqualifié il doit être démis démis de ses fonctions il mérite il nous a volé le terrain à Gabondi là où il a construit à Anta à Anta Fasa il a volé trois passers il a volé une passers à Anta à côté du marché à Gabondi là où il est là-bas il a volé là-bas il a fait construire voilà il a tout volé et quand j'ai menacé j'ai j'ai dit que je venais à Conakry pour porter plainte il m'a appelé à partir de Paris quand il était là-bas il m'a menacé il a dit qu'il allait mettre de la drogue dans mes affaires voilà pour que je sois arrêté à l'éroport de Conakry lui donc si lui fait ça à son frère de même père même mère qu'est-ce qu'il ne ferait pas au Guinée est-ce que lui il mérite d'être ministre est-ce que lui il mérite d'être ministre de la République est-ce que lui il peut être équitable par rapport à tous les Guinéens non c'est un faux titre il est disqualifié il doit être demi de ses fonctions il ne mérite pas d'être ministre bon partagé c'est le frère de fameux Gorkosusa Gorkosuseba je ne sais pas Ousmane Gawal le griot de l'un m'a dit moi je vous ai expliqué pour ceux qui me suivent ici cette histoire de détournement des biens de famille mais je ne voulais pas trop m'aventurier dedans son frère il est en congé il est rentré Ousmane Gawal a fermé toutes les portes les biens familiales Ousmane Gawal a tout pris je vous ai parlé du terrain de leur maman au niveau du marché de Anta vers Anta Fassa là bas il vous a bel et bien dit ici de même père de même mère même quand vous regardez son visage il se ressemble avec Ousmane Gawal donc Gawal l'avait menacé aujourd'hui il a le pouvoir il a tout pris à son compte Ousmane était dans les locaux du bar café de Girassi et son frère avait rendez-vous avec Musayiro son frère ne pensait même pas que Gorkosusa allait se retrouver là bas à sa descente comme son frère fâché il ne loge pas ensemble il dit il a salué son frère son frère dit laisse moi faux type Ousmane ben comme il se sent ministre de Laïmadi ministre de Laïmadi il est venu prendre le gars au col et ben son frère aussi il lui a saisi aussi ben comme c'est le ministre de Laïmadi il y a les éléments derrière lui ils ont pris le jeune ils ont pris son jeune frère mais actuellement où je vous parle il est à au commissariat central de Matoto son jeune frère se trouve actuellement au commissariat central de Matoto parce que c'est Ousmane Gawal parce que c'est l'homme de Laïmadi et si il y a la justice Charles Wright ben lui qui parle de justice actuellement là l'affaire ça fait du buzz il y a l'écho partout aujourd'hui l'affaire là ça fait buzz maintenant partout aujourd'hui sur les réseaux sociaux en Guinée c'est l'affaire qui parle maintenant je vais voir la position de Charles Wright parce que une fois lorsque l'hôte qui s'était battu avec un des journalistes Abaka Souma pof Charles Wright poursuite arrêt contre la personne immédiatement Charles Wright a parlé de poursuite ça c'était au bar café maintenant on aimerait voir aussi la réaction de Charles Wright qu'est-ce que Charles Wright va dire dans cette affaire et j'aimerais que Charles Wright écoute la version du frère de Ousmane Gawal écoutez-le il a tout volé il a tout kidnappé voilà il a tout volé et quand j'ai menacé j'ai dit que je venais à Konakry pour porter plainte il m'a appelé à partir de Paris quand il était là-bas il m'a menacé il a dit qu'il allait mettre de la drogue dans mes affaires voilà pour que je sois arrêté à l'aéroport de Konakry lui donc c'est lui il fait sa souffrance voilà moi je vous ai dit avec le général moi je prends toujours je prends mon temps quoi c'est pourquoi je n'aime pas bavarder je vous avais parlé de l'affaire là ici je vous ai dit que je vais pas trop rentrer en profondeur son jeune frère je lui ai demandé de ne même pas intervenir de résoudre et là il est sans loi il avait dit de se calmer ils vont trouver des solutions mais Ousmane n'a écouté personne son frère est passé par les gens comme sans loi même moi je lui ai dit non il ne faut même pas faire de sortie son frère peut témoigner cela j'ai dit ça c'est entre famille Ousmane Gawal nous tout ce qu'on peut dire sur Ousmane Gawal quand ça concerne la république on peut parler mais ce qu'il y a en famille son frère il peut témoigner je lui ai dit en privé non nous on ne va pas venir dénigrer Ousmane mais en ce qui concerne la république parce qu'il est nommé là on peut parler d'Ousmane mais vous avez écouté son frère lui-même parler même père même mère les biens de famille Ousmane Gawal Ousmane Gawal a tout récupéré est-ce que ces gens c'est des modèles est-ce qu'ils sont Ousmane Gawal c'est un modèle 7 à 8 personnes de même père même mère il a mis main sur tout toi tu es ministre aujourd'hui les biens de la famille l'autre terrain qui est au niveau du marché je crois il y a une banque même là dessus au niveau du marché de Anta tout ce qui est argent de bail lui seul il empoche aujourd'hui son frère lui il est en Europe là-bas il est en France il se débrouille mais au moins les biens de la famille il faut partager même lui seul il prend personne d'autre personne d'autre ne profite et c'est ce qui a énervé son frère c'est ce qui a énervé son frère Charles Wright Charles Wright comme tu es ministre là tout le temps quand il y a buzz tu aimes parler là on veut t'entendre parler on va voir comment tu vas résoudre ce problème voilà ça c'est un deux frères l'autre est ministre comme comme vous là moi j'attends ta réaction c'est que tu vas dire dans l'affaire franchement parce que Ousmane Gawal il peut pas se croire au dessus de la loi de tout le monde parce qu'aujourd'hui tout ce qu'il va dire au CNRD c'est ce qu'ils vont faire d'ailleurs il a appelé le commissaire central de Matoto ils ont pris son frère son frère actuellement est au commissariat central il n'est pas convaincu rien et pourtant c'est Ousmane qui l'a porté mais Ousmane lui a salué il dit laisse moi Ousmane faux type oui et il est venu se jeter sur lui Ousmane est venu se jeter sur lui pourquoi Ousmane porte main sur son frère il veut pas lui parler il veut pas lui parler il a dit qu'il veut pas lui parler pourquoi Ousmane vient porter main sur son jeune frère avec ses gars vous savez que son frère n'allait jamais lui porter main mais c'est Ousmane plutôt parce que son frère dit je ne veux pas te parler donc c'est vraiment grave c'est dommage ça c'est en guinée c'est en guinée qu'on peut voir de telles choses c'est en guinée qu'on peut voir ça voilà ça c'était pour que les gens sachent effectivement ce qui s'est passé dans l'affaire de Ousmane Gawal et de son frère maintenant on va parler du ministre Charles Wright vous avez vu sa photo jusqu'à présent il n'a pas encore soigné ses dents il a ses deux garages là bas c'est lui vous avez vu Charles Wright il est des retours mais comme je vous dis c'est quelqu'un qui aime le buzz le gars c'est ça dit il allait voir sa copine une fille qu'il a enceintée mais comme lui-même il n'est pas véridique dans ce qu'il dit avant que Charles Wright ne parte la lettre tout le monde a vu adressée au premier ministre partout qu'il partait en Espagne si toi Charles Wright nous dit que toi tu viens de l'Allemagne tu accuses les internautes de menteurs entre toi Charles Wright et nous là qui est menteur toi tu fais une note circulaire tu donnes aux journalistes tu dois aller te traiter pour quelques jours en Espagne toi Charles Wright à ton arrivée tu viens de l'Allemagne même si les autres là disent que tu étais parti en enfer là est-ce que les gens vont mentir toi d'abord tu as menti devant tout le monde toi tu as menti devant toute la nation tu dis que non les journalistes ont dit que tu ne peux pas te traiter en Espagne tu viens tu dis les gens ont raconté sur ta santé c'est rentré cette sortie moi j'ai dit tu étais allé voir ta copine la fille que tu as enceintée là en Espagne si tu as profité d'aller en Allemagne ça c'est autre chose mais toi-même tu es un menteur tu dis aux gens à tout le monde que toi tu pars en Espagne et après maintenant ton arrivée que non tu es dessus les internautes ils ont dit ça moi je viens d'Allemagne tu n'es qu'un menteur Charles Wright toi tu sais ce n'est pas là il m'a dit tu mérites même pas d'abord vous même vous avez sorti ce document vous avez sorti le document pour dire que tu partais les journalistes ils ont dit tu partais en Espagne il y a plus menteur que toi Charles Wright est-ce qu'il y a plus menteur que toi au lieu même de profiter au lieu de profiter pour aller regarde tes dents tu n'as même pas profité regarde au lieu de soigner tes deux garages là tu n'as pas pu soigner tes deux garages hein ministre d'état tes deux garages et puis tu veux sourire encore toi tu sais que toi tu as deux garages ici tu veux sourire parce que pour dire que oui tu viens d'arriver de l'Europe regarde tes deux garages là tu n'as pas pu soigner ça et pourtant tu es malade tu allais voir ta copine même en te voyant tu es content tu l'as très bien vu voilà tu as bien vu ta copine mais tes deux garages là tu n'as pas profité pour arranger ça c'est toi qui aime sourire et toi regarde tes dentichons tu aimes sourire mais regarde il faut arrêter de sourire c'est quand tu as de belles dentichons que tu peux sourire mais regarde tes deux garages hein entre toi et les internautes là qui ment toi tu as dit à tout le monde tu vas n'est-ce pas attends tu rentres à Konakry tu dis aux gens que tu as quitté en Allemagne toi il n'y a plus menteur que toi tu allais voir ta copine il n'y a plus rien que tu es que tu es à tous les garages là tu as tu es à tous les garages là tu as salue toi seul deux femmes enceintes au même moment chaleux une à Konakry tu as déjà deux femmes en Guinée tu as ta copine qui est enceinte et elle t'enquire est au même moment et on va procureur et ministre non on doit applaudir pour toi Tu vas voir ta copine là-bas Et tu viens nous distraire ici Les gens, ils ont dit ça sur ma santé Ceux qui ont dit que tu es malade, c'est eux qui ont dit Moi je n'ai jamais dit que tu es malade Parce que je sais que ta manière de parler Quelqu'un qui est malade là, voilà il ne peut pas parler comme toi Tu es allé voir ta copine Mais là, tu ne veux pas parler de ça Il y a des six jours, tu as fait combien de temps Tu es allé voir ta copine Tu es en train de nous distrait Alors, prochainement quand tu vas, il faut arranger tes dents là Ça là, pardon, il faut arranger S'il te plaît, il faut arranger tes dents là, pardon Tu ne peux pas être ministre pour dire que toi, tu ne peux pas arranger ça là Alors, quand tu es là, tu es là Et tu es là, tu ne veux pas le dire Et tu es là, 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 tu es là Et à ton arrivée, tu es là, tu es là Même si les gens disent que tu es parti sur la lune Est-ce qu'ils ont menti ? Parce que d'abord, toi c'est toi le menteur Ils ont lu ça, les journalistes Chalouet part en Espagne Sinon on dit que tu es parti sur Jupiter là Il t'a, il t'a un mouton N'est où le Falama ? Toi même qui dois voyager là Tu dis que tu pars en Espagne Tu dis que non, moi j'étais en Allemagne Toi tu n'es pas un menteur professionnel Tu m'as à la nation Au peuple de Guinée Mais pourtant tu es allé voir ta copine Ici tu es là, tu es là La petite là en train de te diriger Mais tu es là, tu es là, tu es là L'argent qui est volé là Les petites filles sont en train de Et je suis là, je vais y aller Et je vais y aller Je vais y aller Je vais y aller Je vais y aller Quel que soit la durée, ça va sortir Parce que je vais y aller Vous pensez que vous pouvez tromper les Guinéens En tout cas, Amiturama, lui seul, il a mis deux femmes enceintes Sa femme en Guinée, sa copine qui est en Europe Le bandit part là-bas, il vient me mentir au Guinée Non, moi je suis malade Toi tu es malade, ça lui reste malade Toi tu as le visa de quelqu'un qui est malade Toi tu as le visa de quelqu'un qui est malade Quelqu'un qui dit qu'il part en Espagne Non, moi je n'ai pas dit qu'il fallait un bourré Quelqu'un qui est parti Qui dit officiel, lettre officiel Je vais en Espagne Et il vient nous dire encore que non Que lui il était en Allemagne Il n'est pas menteur Au lieu d'accuser les gens Sur ta santé Moi je n'ai même pas parlé de ta santé J'ai dit ici, toi tu n'es pas malade Moi je t'ai déjà au courant de la nouvelle Ta copine là La petite que tu es enceintée là La petite que tu es enceintée là Tu envoies la petite Moi j'ai dit je ne vais pas Je ne vais pas exposer la petite Ou bien humilier la petite C'est sa vie privée Mais toi le bandit là Nous fais fais ce tort Sur toi ça je vais parler Respectez les Guiniens quand même Voilà Comme je t'ai parlé du dossier de Ousmane Gawad Comme tu aimes le buzz là On va t'entendre parler encore de ça Donc merci à tout le monde Je vais vous le laisser Le combat continue Voilà Et je vais dire Pardonnez, partagez Dites aux militants du RPG De ne pas répondre à un guignol Qui s'est dit Je ne sais pas Inspecteur de quoi Qui s'est dit que lui L'a suspendu L'assemblée du RPG Ne répondait pas à ces gens là Parce qu'ils veulent qu'on leur donne De la visibilité Donc ne les répondez même pas Voilà Eux ils parlent tout le temps Au nom du procès de facondé Si c'est malhonnête là Une fois on fait des déclarations Pour demander le retour Du procès de facondé Moi c'est malhonnête là On n'a pas besoin de répondre C'est hypocrite Au sein du RPG arc-en-ciel Parce que c'est des malhonnêtes Ces gens là Depuis le coup d'état Ils ne sont pas sortis ici Demander la libération De nos leaders Demander le retour Du procès de facondé Mais comme c'est des démagogues C'est des gens qui roulent Avec le CNRD Ils cherchent à nous distraire On ne va pas les répondre Mais celui qui a les couilles Maintenant Il peut aller Pour dire que lui Il va interdire Quelqu'un de parler Au nom du parti S'il a les couilles Il peut sortir